C'est dans la grande salle du Majestic Hotel que Madame Marie-Thérèse Manessa, ministre provinciale du genre, famille et enfants de la Provence du Quilou, représentante personnelle du gouverneur, a procédé en présence du président de l'organe délibérante du Quilou honorable Oscar Ntaman à l'ouverture de l'atelier de lancement des activités pour l'élaboration du plan provincial et des plans locaux d'aménagement du territoire. Cet atelier, initié par le projet intégré de la réduction des émissions due à la déforestation et dégradation des forêts, Pireg en sigle, qui est exécuté par l'agence japonaise de coopération internationale JICA en sigle, a pour objectif d'informer l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la planification du développement au niveau provincial, du processus d'élaboration des outils d'aménagement du territoire et les sensibiliser sur leur pleine participation, nous dit Augustin Kabamba, chef adjoint du Piret de Quilou. Les avantages qui nous font attendre de cet atelier, c'est que la province soit dotée d'un outil de planification, ce que nous appelons généralement une planification spatiale, c'est-à-dire où on détermine pour chaque activité le lieu où l'activité peut se faire et qu'on fasse aussi le diagnostic, donc sur tous les aspects de la vie et dans les différents secteurs, de manière à définir les options de développement. La joie de la représentante du gouvernement qui invite toutes les parties prenantes à s'approprier de ce projet. Je viens de lancer cet atelier qui me semble important au nom du gouvernement de province Kiwa et Félicien, qui est un monsieur. Je trouve que c'est vraiment un atelier qui est important parce que ça concerne l'aménagement du territoire qui est un des pliés du développement. N'ontez que cet atelier qui a une durée de deux jours aura pour résultat la transparence du processus du plan provincial d'aménagement du territoire.